Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Coupe de France, les 32e de finale, j'ai choisi 10 matchs pour vous, avec essentiellement des équipes professionnelles, que ce soit de Ligue 1, de Ligue 2, voire de Nationale, et quelques équipes amateurs, en tout cas c'est Brest contre Angers, Amiens contre Montpellier, Sochaux-Lorient, Sochaliens donc qui ont enfin un match contre une équipe de l'élite, ça va peut-être leur rappeler des souvenirs, Nice contre Auxerre, Thionville contre Marseille, la première rencontre du 7 janvier, Guingamp contre Rennes, un des derbies de ses 32e de finale, Pontarlier contre Lyon, Lens contre Monaco, le gros choc de ce 32e de finale, le Havre contre Caen, également le derby normand, et enfin Revelle contre le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, n'oubliez pas surtout de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et surtout abonnez-vous et rejoignez la communauté, on est au-delà des 15 800, merci encore. Et on attaque par Brest contre Angers, les deux formations sont dans les hauteurs de leur championnat, Brest est quatrième, et pour l'instant aux portes du podium, c'est assez incroyable, mais Brest est vraiment une équipe qui joue très bien et Angers est actuellement premier en bonne position pour remonter en Ligue 1 avec deux points d'avance sur Auxerre. Le second, les deux équipes sont sur la même dynamique, 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs. Du côté de Brest, on a réussi à s'imposer à Metz et à Nantes, et à Bartre-Lorient, assez facilement 4 à 0, cela fait même 3 clean sheets consécutifs. On peut également parler du 3 à 0 contre Clermont-Mis le 3 décembre, et ce match nul contre Strasbourg, qui est peut-être la seule déception, si on peut parler de déception, en tout cas les Brestois sont vraiment en pleine forme, ils vont jouer contre des enjevins, qui de leur côté restent sur 4 victoires consécutives, avec la Coupe de France comprise. Les 3 matchs qu'ils ont gagnés en Ligue 2 consécutives sont contre Grenoble 3 et contre Guingamp, des équipes qui sont loin d'être ridicules, surtout que les Grenoblois sont 3ème. Mais je vois tout de même Brest s'imposer 3 buts à 1, et je verrai sur ce match-là, les Brestois ont marqué le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,85. On enchaîne avec Amiens contre Montpellier, une Ligue 2 contre une Ligue 1. Cela risque d'être très accrochée, car ces deux formations ne sont pas là pour s'amuser, elles veulent bien entendu passer un tour de plus, elles veulent également se refaire un peu la cerise. Elles sont surtout toutes les deux sur 3 matchs sans défaite, Amiens a réussi à s'imposer en Coupe de France à Tar-On, et a réussi à faire 2 matchs nuls en Ligue 2 contre Rodez et contre Caen. Du côté de Montpellier, on vient de gagner à Metz, et on vient d'accrocher 2 gros bras consécutivement à la maison, Lens et Marseille. Et au niveau du classement, Amiens est 12e en Ligue 2, alors que Montpellier est 12e en Ligue 1, donc il y a beaucoup de points communs, et je verrai Montpellier s'imposer 1 à 0 à l'extérieur, avec le moins de 2,5 buts sur le match pour rassurer le coup, car j'ai remarqué qu'Amiens ne prenait pas beaucoup de buts à la maison, et je verrai une cote à 1,75. On poursuit avec Sochaux contre Lorient. Les Sochaliens sont descendus vraiment très bas, ils sont actuellement en Nationale, donc en 3e division française, et ils vont retrouver les grands soirs de Ligue 1, car Lorient est actuellement dans l'élite, même s'ils sont avant-dernier 17e en difficulté, avec tout de même 4 points de retard sur le premier non-relégable qui est Lyon, et surtout les Lorientais ne gagnent plus. Cela fait déjà 8 rencontres consécutives qui n'ont pas connu le succès. Leur dernière victoire était contre Rennes, c'était le 22 octobre, depuis donc ils n'enchaînent que défaites, et quelques petits matchs nuls à droite et à gauche. Du côté de Sochaux par contre, on est passé vraiment très loin de la liquidation du club, et on a réussi à remonter une équipe pour être actuellement 5e, et jouer la montée donc en Ligue 2. Sochaux reste même sur 3 victoires consécutives très importantes, 2 en championnat contre Marignane et contre Dijon, à chaque fois sans prendre de but et marquant même 7 réalisations, ils ont réussi à se qualifier en Coupe de France. C'était à l'extérieur contre Club Amateur, ils ont encore marqué 4 buts, donc cela fait 11 buts marqués et 3 clean sheets consécutifs. Ils vont avoir plein d'espoir lors de ce match contre Lorient, qui est en grande difficulté, et sur ce match-là, je vois bien un partage de points à but partout, avec Sochaux qui marque le plus de 0,5 buts sur le match, et une cote à 1,45. Et on poursuit avec Nice contre Auxerre, une très belle affiche de ce 6 janvier, avec les Niçois qui sont actuellement dauphins du Paris Saint-Germain, avec 5 points de retard, mais qui sont les champions des matchs gagnés avec un seul petit but d'avance. Et ils ont également la particularité d'avoir gagné au Paris Saint-Germain, ce que personne n'a fait encore. Ils ont réussi à quasiment gagner tous les gros bras qui sont derrière eux, Monaco, Marseille, également Lens. Du côté d'Auxerre, on reste sur une très 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 grosse dynamique. Cela fait 8 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont pas perdues, et ils n'ont fait que 2 petits matchs nuls sur cette période. Ils ont par exemple mis 5 buts à Saint-Etienne, ils ont également réussi à marquer 3 buts contre Kévi-Rouan, ils viennent de s'imposer 3 buts à 1 à Laval, qui était l'ancien leader de cette Ligue 2. Et ils sont actuellement dauphins d'Angers, donc en bonne position pour également remonter en Ligue 1. Mais sur ce match-là, je verrai quand même Nice s'imposer 1 but à 0, et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, et le cote à 1,78. On enchaîne avec la première rencontre de ce dimanche 7 janvier, Thionville contre Marseille, une équipe de National 3, donc de la 5e division française, contre l'Olympique de Marseille. Mais Thionville fait une très belle saison, car ils sont actuellement en tête, et en bonne position pour monter en National 2, mais ils n'ont qu'un point d'avance sur leur second. Ils sont même sur 4 victoires et un match nul, sur les 5 derniers matchs, Coupe de France compris, ils ne prennent quasiment pas de buts ces derniers temps, 3 clean sheets sur ces 5 derniers matchs, et ils vont jouer contre des Marseillais ultra amandris avec la Cannes, ils ont perdu 7 joueurs qui pouvaient jouer titulaire, Aminarit, Mbemba, Ndiaye, voire Sarr vont énormément manquer, ils vont être un peu limités au milieu terrain, car Rongier est blessé, et il ne reste que Verretou et Kondogbia comme titulaire à part entière. En attaque, ils ne devraient pas avoir le choix, Aubameyang et Vitinha vont sans doute être titularisés, en tout cas cela fait beaucoup de scie pour les Marseillais, qui restent sur un match nul contre Montpellier, qui ont tout de même réussi à se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa, et qui restent en championnat sur 4 victoires et un match nul, donc c'est plutôt positif, et sur ce match-là, je verrai un peu le mal des Marseillais, c'est-à-dire avoir du mal contre une équipe amateur, et je verrai une victoire seulement de 2 buts à 1, et je verrai tout de même le moins de 3,5 buts sur le match, avec une cote à 1,82. On poursuit avec Guingamp contre Rennes, un derby qui risque d'être très chaud avec les Guingampés, qui sont en Ligue 2, et qui vont tout faire pour se qualifier, contre des Rennes qui ont beaucoup à se faire pardonner, les Rennes sont 10e au milieu de tableau donc en Ligue 1, les Guingampés sont 8e, Guingamp par contre c'est que 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il reste même sur 2 défaites consécutives en Ligue 2, contre Concarneau, une équipe mal classée, et contre Angers, le leader, et à chaque fois ils n'ont pas marqué de but. Du côté de Rennes, enfin une victoire à Clermont, 3 buts à 1, ils restaient sur une série consécutive de 4 matchs sans victoire, 3 défaites contre Marseille, Monaco et Villarreal en Ligue Europa, ils joueront les 16e de finale, et non les 8e lors du printemps prochain de la Ligue Europa, ils ont également accroché un match nul à Toulouse. Donc sur cette rencontre, je vois le match nul un but partout, avec le E1 et Nobet, et le match nul remboursé 6 victoires de Rennes à l'extérieur pour rassurer le coup, et une cote à 1,75. On poursuit avec Pontarlier contre Lyon, un match théoriquement déséquilibré, mais les Lyonnais sont tellement moyens cette saison, même s'il y a beaucoup de mieux ces derniers temps, avec un énième changement d'entraîneur, avec un entraîneur arrivé de la réserve, sage, qui est issu de la maison lyonnaise, en tout cas il reste sur 3 victoires consécutives, un peu inespérés, contre Toulouse, Monaco et contre Nantes. C'est surtout 3 matchs où ils n'ont pas pris de but, alors qu'ils n'arrêtaient pas d'en prendre. Ils s'étaient fait humilié à Marseille, avaient pris 3 buts contre Lens, et enchaînaient les mauvaises performances à la maison. En tout cas, ils sont sortis de la zone rouge, ils sont à 2 points du barragiste, et sont pour l'instant premiers non-relégables, donc tout va mieux pour les Lyonnais. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le maintien de l'entraîneur, et apparemment c'est en bonne voie. Mais Pontarlier, l'équipe amateur qui va jouer contre Ruki en National 3, a beaucoup d'espoir, même s'ils sont 8ème de leur championnat. Ils restent quand même sur des résultats plutôt moyens en National 3, car sur les 5 derniers matchs de ce championnat, ils n'ont gagné qu'une seule fois, on fait 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc je ne vois pas de surprise, et je vois les Lyonnais s'imposer 3 buts à 1. Et je vois quand même les deux équipes qui marquent, avec une cote à 2,09, c'est peut-être un petit peu mon coup de cœur. On enchaîne avec le choc, Lens contre Monaco. Cette partie vaut vraiment sans doute le coup d'être regardée, car les Lensois ont tellement bien joué cette saison, remportant par exemple 2 matchs ultra importants à la maison en Ligue des Champions, battant Arsenal et Séville à chaque fois sur le score de Debus A1. Ils ont réussi à s'extirper de ce groupe, finissant 3ème, et jouant donc la 16ème de finale de la Ligue Europa au printemps prochain. Les Lensois ont tout de même perdu contre Nice avant la trêve hivernale. Ils sont actuellement 7ème juste dernière à Marseille à 1 point, donc du 6ème qualificatif pour la Ligue Europa Conférence. En tout cas, les Lensois ont tout de même très bien négocié un début de saison totalement catastrophique. Ils ont perdu certes en Ligue des Champions, mais en championnat, cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas perdu. Ils restaient sur une série très intéressante de 11 matchs sans défaite. Mais espérons que cette défaite en Terrasse-Urène n'a pas remis tout en question. Du côté de Monaco, une victoire enfin à Toulouse de Debus A1, car ils étaient sur courant alternatif, prenant 5 buts à Paris par exemple, et perdant à la maison contre Lyon. Heureusement, au milieu, ils se sont imposés contre Montpellier, contre Rennes, et donc contre Toulouse. En tout cas, les Monegasques sont 3ème. Ils ont 7 points de retard sur le Paris Saint-Germain, et ils vont espérer passer ce tour, mais cela va être très compliqué pour moi. Moi, je vois les Lensois s'imposer 2 buts à 1 dans un stade en feu, avec le droit de Montbet et le pari remboursé si le match nul, et une cote à 1,62. On enchaîne avec Le Havre contre Caen, un des derbies normands, qui ne se jouera pas cette année en championnat, car les Havrets sont en Ligue 1, alors que les Canets sont en Ligue 2. Pour l'instant, le classement des deux équipes est 11ème pour Le Havre, et 11ème pour Caen, donc ils font la même saison, même s'il y a un étage d'écart. En tout cas, les Havrets restent sur une victoire, 3 défaites et un match nul, c'est plutôt moyen, mais les Havrets sont en milieu de tableau à peu près, à 3 points du 9ème Strasbourg, donc il y a quand même pire, mais il ne faut pas se laisser aller du côté de Caen. Par contre, on est en train de redresser la barre, car le début de saison a été catastrophique, et il reste sur 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ces victoires contre Bastia, contre Annecy, contre Dunkerque, qui ont fait énormément de bien, et le 0-0 Amiens a montré leur solidité sur ces 5 derniers matchs. Ils ont fait tout de même 3 clean sheets, mais comme depuis 4 rencontres, dans les affrontements entre ces 2 clubs, les Havrets sont sortis vainqueurs, je verrai donc le Havrets s'imposer 2 buts à 1, et je verrai le plus de 2 buts sur le match, et une cote à 1,58. Et on finira par Revelle contre le Paris Saint-Germain, un match ultra déséquilibré. Certes, actuellement, le feuilleton Mbappé est en train d'occuper l'actualité, car on ne sait pas s'il va prolonger, ou s'il va partir dans un autre club, peut-être le Real, peut-être l'Hiverpool, peut-être un autre prétendant, on ne sait pas, en tout cas, le Paris Saint-Germain vient de s'imposer dans le Trophée des champions, gagnant son 12e titre dans cette compétition contre Toulouse 2 à 0. Ils ne perdent plus, même s'ils se sont qualifiés au forceps en 8e de finale de la Ligue des champions. Ils restent tout de même sur une série de 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Leur dernier revers était au Milan AC, où il y avait eu beaucoup de questions qui s'étaient posées, mais ils ont réussi à lever le doute. En tout cas, actuellement, ils occupent la tête de la Ligue 1 avec 5 points d'avance sur Nice. Ils sont en train de faire tranquillement le trou. Du côté de Revelle, ils sont régionales unies, ils sont actuellement en tête de leur championnat avec 8 matchs joués sur l'USONAC. Rappelez-vous cette équipe qui avait été promue en Ligue 2, mais malheureusement, n'avait pas réussi à accéder à cet échelon. Ils étaient présidés par Fabien Barthez, mais malheureusement, les instances en ont décidé autrement. En tout cas, ils vont vivre leur rêve éveillé avec cet affrontement contre le Paris Saint-Germain. Quelle équipe va être alignée par le coach Luis Enrique ? Il va sans doute y avoir un turnover. Et sur ce match-là, je vois tout de même le Paris Saint-Germain s'imposer 4 buts à 1 et je verrai le plus de 4,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins ! s'il vous plaît.